Voilà, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Jude, voilà, à prendre place, pour nous apporter le conseil de Dieu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce. Alléluia! Glorons-nous grâce au Seigneur, maître de nos vies, mais également maître de grandes circonstances. Alléluia, pendant longtemps, priait pour visiter le Sénégal, et Dieu, le temps fixé par lui, l'a permis que nous puissions être là, à lui soit la gloire. Je voulais également remercier le pasteur Félix, qui ne s'est pas beaucoup commenté. L'élément, je lui disais, il n'y a pas un coin à Dakar où tu passes, où on ne sait pas citer le nom du pasteur Félix. Félix, un homme de grand cœur, un homme humble, un homme simple, un homme avec un cœur disposé à aider et à soutenir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute sa maison, ainsi que le ministère. Que Dieu bénisse Béthel, vous êtes une église merveilleuse. Je ne vous flatte pas, je ne suis pas de nature. Que le Seigneur vous bénisse et restez accrochés et fidèles, servez le Seigneur et attendez les retours glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Connaître et accomplir sa destinée. J'étais dans autre chose la semaine quand le passé m'a demandé d'apporter la parole. Alors hier, pendant que je faisais mes 100 pas, et cette pensée m'est venue. Le Seigneur m'a dit, va dans l'essence de la vision que j'ai donnée à mon serviteur et à l'église. Nous parlerons de la destinée. Nous sommes dans l'Ide 4. Nous lirons le verset 1er et 2ème, et nous irons au 13ème verset jusqu'au 21ème. Je lis au nom du Seigneur. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Il fit conduit par l'Esprit dans le désert, où il fit tenter par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après il fit reculer, et il y feint. Après l'avoir tenté du diable, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans le synagogue, et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, et pour biblier une année des grâces du Seigneur. » Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Avant de commencer, je vous transmets les salutations de mon épouse. Je suis marié à une et une seule épouse, et père de deux enfants, idéal à elle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Mais également de l'Église qui m'a envoyé. Nous parlerons de nous prochainement. Amen. « Connaître et accomplir sa destinée, une clé indispensable pour une vie extraordinaire et comblée. » Amen. « Quand on connaît sa destinée, quand on s'applique à accomplir sa destinée, là, soyez-en sûrs, vous connaîtrez une vie victorieuse et une vie comblée. » Amen. « Connaître et accomplir sa destinée, bien-aimée, devrait et doit être l'objet d'une grande et profonde préoccupation pour tout homme sous la terre, et plus particulièrement pour nos enfants et serviteurs de Dieu. » Malheureusement pour nous, il est constaté que de nos jours, les hommes se soucient guère de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Nous sommes dans une époque où les gens préfèrent passer tout leur temps devant leur smartphone. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien de contre le smartphone. Et vous allez constater que les gens, dans notre époque, dans notre génération, ils passent tout leur temps devant leur téléphone, en train de rouler et dérouler, en train de feuilleter et refoilleter, en train de regarder de photo sur photo, et on perd le temps. de questionner le Seigneur sur ce qui sera notre lendemain, sur ce qui sera notre avenir. Bien-aimé, nous sommes dans une époque où les gens préfèrent passer du temps devant leur téléphone pour chatter, et nous ne trouvons aucun intérêt par rapport à leur avenir. Les gens sont en quête de découverte de nouvelles applications et des technologies en forme. N'est-ce pas ce que nous faisons? Amen! N'est-ce pas ce qui est constaté? Tout le temps, nous voulons découvrir quelle est l'application qui est en forme. Quelle est cette nouvelle technologie à laquelle je dois m'appliquer? Nous passons, bien-aimés, de nuits éveillées devant des séries télévisées et quelquefois un décembre. Amen! Des nuits entières, des journées entières, devant des séries qu'on nous bombarde. Amen! Et quelqu'un se retrouve ce matin, j'espère. Abonnez et accro à nos pages Facebook et autres réseaux sociaux à regarder des photos et des vidéos qui ne contribuent en rien du tout à notre épanouissement. Vous allez vous rendre compte que vous avez commencé à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, toute une journée en train de regarder et regarder les mêmes photos, des photos de personnes que tu connais déjà. Et vous allez observer que plus vous regardez, les jours passent, vous n'avez pas le temps de questionner Dieu sur votre avenir. Nous sommes connectés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur Internet, et sans souci, nous ne voyons pas le temps passer. Bien-aimés, le temps n'attendra personne. Les heures passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et nous tendons lentement et subiment vers la mort. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, au sujet du salut qui a été promis depuis les temps anciens, l'apôtre Pierre renseigne ceci. Il dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant au salut qui nous a été réservé, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Un Pierre, un 10. Et ce qui m'a dit bien-aimé dans ce passage, c'est cette courte phrase qui dit « Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Bien-aimés, mon Seigneur, notre destinée, notre avenir, la raison pour laquelle Dieu nous a appelés sur la terre devait être pour tout un, chacun de nous, l'objet de recherche et d'investigation. Cherchez à connaître et à comprendre c'est à quoi on a été appelés, c'est à quoi on a été destinés, quelle est ma mission sur la terre et comment faire pour l'accomplir. Il est curieux, bien-aimés, de constater, quand même dans nos jours, les enfants de Dieu se donnent de la peine, ils s'en foutent, ils sont consacrés à autre chose et aucun souci. pour l'un d'un d'un d'un. Et certains disent « Mangeons et vivons, car demain nous mourrons. » Nous passons notre temps dans des bistrots, dans des supermarchés, parce qu'il faut trouver de quoi manger, de quoi boire. Et à la fin de la journée, on se dit « Waouh, je suis tapé la vie aujourd'hui. » Et c'est ce que certains appellent la vie. Mangez, boire, c'est vêté, parce que demain nous mourrons. Bien-aimément le Seigneur, ton existence sur la terre risque d'être un fiasco, risque d'être un tourisme, si tu ne t'évoiles pas la peine de rechercher, à connaître quel est ta destinée et l'accomplir. Amen. Tu risques bien-aimément de passer le reste de ton temps en accompagnateur. Tu es venu accompagner les autres, en train de subir l'histoire au lieu de faire l'histoire. Bien-aimément pour ceux qui me concernent, je me suis décidé de ne pas subir l'histoire. Je veux faire l'histoire. Je veux écrire l'histoire. Amen, pasteur. Il y a sur la terre des catégories de personnes, des types de personnes, celles-là qui sont là pour subir. On a déjà fait, on a déjà accompli, juissons seulement. Mais également de celles-là qui disent, quel que soit ce que les autres ont fait, moi je vais laisser mon nom, je vais laisser l'histoire. Je vais accomplir ce qu'il y a de grand qui essaie de mon passé n'ont jamais fait. Une histoire qui parlera de moi, bien sûr pour la gloire de Dieu. Ne passe pas ton temps à subir l'histoire. Mais concentre-toi, bats-toi, travaille pour que pendant tes jours sur la terre que tu écrives l'histoire, que tu écrives ton nom dans les annales de l'histoire. la découverte, bien-aimée, de sa destinée doit devenir une priorité de ta mère. Et le but de mon message ce matin, bien-aimé, est de citer dans la vie de nous tous un engouement et un désir à travailler dans le sens de découvrir sa destinée et de l'accomplir. Et nous verrons ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Amen. Découvrir, bien-aimé, et accomplir sa destinée, fera de toi un homme et une femme importants parmi les hommes dans la société. Découvrir, bien-aimé, sa destinée et l'accomplir, fera de toi un canal et une source de bénédiction pour plusieurs dans ta génération. Découvrir et accomplir ta destinée, bien-aimé, fera de toi un modèle, un exemple qui inspire plusieurs dans ce monde qui se dégrade jour après jour. C'est les clés d'une vie victorieuse et c'est la clé d'une vie gloriosa. Dans ce passage de Luc, bien-aimé, que nous venons de lire, il est question, bien sûr, de la tentation de Jésus-Christ après son baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour prier et la pré-prière devait conduire Jésus au début du ministère. Je ne vais pas trop m'attarder là mais j'aimerais que nous puissions découvrir ce qu'il y a dans ce passage. Jésus-Christ, pendant ce temps où il était dans le désert, il a passé ce temps à jeûner et à prier. Et quand il finit ses quarante jours bien-aimés, nous observons ce fait suivant dans sa vie. Après le jeûne, après la prière, observons ensemble ce fait dans la vie de Jésus. Au verset 14, la Bible dit Jésus est un revêtis de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée c'est le prétendant. Ça, c'est le premier fait observé après quarante jours et quarante nuit. Deuxième fait au verset 15, la gloire de Jésus avait pris une autre dimension, une dimension supérieure. La Bible dit il était glorifié par tous à cause de ce qu'ils entendaient. La gloire fut encore plus grande. Alléluia. Et ce qui nous intéresse plus pour ce matin, c'est au verset 18, la Bible dit Jésus fait une puissante déclaration qui retient notre attention parce que c'est au tour de ça que nous allons nous entretenir. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie pour renvoyer les libres les opprimés et pour publier une année des grâces. On s'arrête là. par cette déclaration de Jésus le Seigneur semble découvrir la raison de son existence sa destinée et il en parle avec beaucoup d'assurance. Au verset 21 il dit alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous avez entendue c'est accompli. Pendant ce temps il était à prière pendant ce temps il était dans le chêne et quand il ressort de ce moment il fait cette puissante déclaration qui décrit son programme qui décrit sa raison d'être. Jésus découvre dans la présence de Dieu la raison de sa mission il découvre sa destinée et toute sa vie il s'est investi en ça. Amen. Bien aimé un homme qui découvre sa destinée il parle et il agit avec assurance. Un homme qui découvre une femme qui découvre c'est à quoi il a été appelé il agira avec beaucoup d'assurance il parlera avec beaucoup d'assurance parce qu'il est certain de ce qui dit et c'est pourquoi Christ dit que cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Amen. Et toute sa vie bien aimé comme on peut le voir par le témoignage des apôtres qui est dans la maison de Corneille dans acte 10-38 il dit vous savez comment est-ce que Jésus-Christ a été oué du Saint-Esprit et des forces et comment est-ce qu'il allait délier un lieu faisant de biens guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable car Dieu était avec nous. Toute la vie de Jésus il n'a vécu il n'a marché que pour accomplir sa mission il allait de lier en lier guérissant ceux qui étaient malades délivrant ceux qui étaient captifs il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite parce qu'il avait la connaissance et la découverte de sa destinée. Bien aimé les gens qui ne connaissent pas c'est dans quoi ils ont été appelés ils tâtonnent à gauche à droite ils ne savent pas quoi faire ils ne savent pas où aller ils ne savent pas où s'engager pourquoi parce qu'ils sont ignorants de leur destinée pourquoi parce qu'ils n'ont pas le canevas de leur mission pourquoi parce qu'ils n'ont pas un programme établi sur ce dont ils ont été destinés bien aimé je suis né j'ai grandi en train de bégayer je ne pouvais jamais parler je ne pouvais jamais terminer une phrase sans tapoter ma jambe parce qu'il fallait qu'une parole sorte et le jour où Dieu m'a dit je t'ai appelé au ministère j'ai dit j'ai répliqué comme Moïse je ne sais pas parler seigneur je m'égaye Dieu dit je t'ai envoyé obéissellement j'ai obéi j'ai commencé à m'appliquer je ne sais plus de bégayer pourquoi bien aimé parce que j'ai compris ce qui a été ma destinée j'ai obéi je me suis appliqué et Dieu m'a accordé sa grâce comme cela je ne peux plus avoir peur de prêcher je ne peux plus avoir peur de parler parce que j'ai de la civrance celui qui m'a envoyé m'a donné de la civrance et de la force pour le faire Amen il a découvert sa destinée Jésus et il a accompli avec succès sa mission sur la terre et lui-même dans Jean 17 4 il dit j'étais glorifié sur la terre j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire au verset 5 il est renchéri en disant et maintenant toi père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fie j'ai achevé j'ai accompli j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire bien aimé il y a toujours une récompense qui est attachée derrière l'accomplissement de sa destinée Dieu est le meilleur patron qui puisse exister il est le meilleur boss qui puisse exister il est récompense fidèlement tout cela qui s'applique à accomplir la raison de l'existence sur cette terre des hommes bien aimé ce veut dire que l'homme qui découvre et qui accomplit sa destinée demande et réclame avec assurance sa récompense Jésus l'a fait Jésus dit je fais maintenant toi père glorifie-moi donne-moi ma récompense quand tu ne sais pas accomplir l'ambition de Dieu toi-même tu n'es pas sûr quand tu t'approches de Dieu s'il faut demander ou pas tu es hésitant parce que toi-même en disant de toi tu sais que tu ne fais pas la volonté du Seigneur mais celui qui fait sa volonté il s'approche de Dieu avec assurance il demande avec assurance il réclame avec assurance et c'est ce que Paul essaie de dire dans le Timothée 4 7 et 8 il dit j'ai combattu les bons combats j'ai achevé la course j'ai achevé ma mission j'ai achevé l'oeuvre j'ai gardé la foi désormais désormais il dit la couronne de justice me veut servir le Seigneur le juste juge mais la donnera ce jour-là on avait découvert sa destinée il a combattu les bons combats pour accomplir sa mission aussi avec assurance il déclare que désormais la couronne de justice mais il insiste en disant le Père le Seigneur de gloire le juste juge mais la donnera ce jour-là Pierre Paul n'hésite pas Paul ne t'attende pas il déclare avec assurance il sait que je sais que mon Dieu me donnera parce que je me suis appliqué à accomplir sa mission sur la terre Alléluia bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur était un homme ordinaire mais un homme ordinaire aux zèvres extra-ordinaire né sur une étable et fils de charpentier il a connu une vie de pauvreté Jésus n'a pas connu une vie d'essence financière et matérieure son père n'était pas charpentier industriel il était un charpentier artisanal et vous connaissez ce qu'est la vie de charpentier qui se batte et Christ a grandi dans la pauvreté il a connu la pauvreté mais un homme pauvre qui a accompli des œuvres extra-ordinaire pourquoi ? à cause de la connaissance de sa destinée Jésus-Christ a grandi orphelin de père très tôt Joseph est parti il a vécu en tant qu'un orphelin de père c'était ton cas ce matin mais un enfant orphelin qui a accompli des choses extra-ordinaire et n'aimé toi aussi tu peux accomplir des choses extra-ordinaire tu peux être un homme normal aux yeux des hommes mais aux zèvres extra-ordinaire Jésus n'a pas été accepté par ses frères Jésus n'a pas été accepté par ses frères ils l'ont qualifié de fils de sapentier celui qui ne pouvait rien dire mais cet homme normal cet homme faible cet homme qui a été rejeté il a commandé aux os les os en veillant il a commandé au vent le vent se pliait il a ordonné au liquide de devenir dur et il a marché sur le liquide cet homme a rélevé ce qui était tombé cet homme a pris les hommes du néant je me rappelle de l'homme de Jean XIX où c'est aveugle né un homme inutile un homme né dans le péché selon le pharisien mais cet homme Christ l'a ramassé du néant il a fait de lui un prédicateur de l'évangile un homme vide de tous un homme remarqué de tous voilà ce qu'était Jésus un homme normal un homme faible mais un homme qui assis prend de la poussière les hommes du fumer les indigents et les élever et le faire asseoir avec le vent qu'est-ce qui est caché derrière ce mystère de Jésus homme normal mais aux œuvres extraordinaires c'est la découverte de sa destin quelqu'un cherchera à me poser la question ce matin où est-ce que le passé veut nous amener je vais vous amener ce matin à découvrir votre destin selon le modèle de Jésus Christ vous savez les hommes ont appris à courir derrière le prophète prophète dis-moi quel est mon lendemain je n'ai rien à voir contre le prophète ils sont des serviteurs de Dieu les hommes sont devenus dépendants de prophète dépendants de magiciens et de marabouts parce qu'ils veulent découvrir quelle est leur destin et de même Jésus Christ ne l'a pas fait voilà ce que Jésus Christ fait après le baptême il s'est redit il se met à l'écart il prend son temps pour prier il prend son temps pour rester face à face avec son créateur vous savez David dit quand il venait le Seigneur je pars en face il dit j'étais lourd mais c'est que je suis une créature souverveillée il dit c'est toi qui m'as tissé bien aimé j'ai une personne qui t'économie c'est celui qui t'a tissé dans le cœur de ta mère c'est Dieu qui connaît ta destinée qui connaît c'est à quoi tu es appelé alors si tu veux découvrir ta destinée et l'accomplir bien aimé ce matin je te conduis à faire comme Jésus Christ notre Dieu Amen alors comment discerner et comment connaître le domaine de son établissement comment connaître sa destinée bien aimé dans cette passage de Luc la Bible démontre clairement que Jésus Christ était un homme de retrait il était un homme de prière un homme de gêne un homme qui déportait les écrits et même vous savez l'évangile elle est tellement simple que plusieurs personnes ont du mal à croire à la simplicité de l'évangile mais c'est sa simplicité qui fait sa force et les choses bien aimé que nous vous transmettons ce matin tant de choses que vous avez déjà apprises que vous avez déjà entendues qui ont déjà été enseignées mais le problème est que nous ne le mettons pas en pratique nous ne nous appliquons pas des règles simples Amen Jésus était un homme de retrait un homme de prière un homme de gêne un homme qui lisait les écrits contrairement à nous qui sommes les hommes des réseaux sociaux nous sommes les hommes des smartphones et des tablettes Jésus passait son temps devant son père dans la prière et dans le gêne mais nous nous passons des journées entières devant nos smartphones devant nos télévisions voilà pourquoi bien aimé on a de la peine on aura toujours de la peine à cerner qui est la volonté de Dieu pour notre vie Amen on est ensemble on est ensemble Jésus a découvert sa destinée et nous voulons prendre bien à main quelques points qui vont nous aider à découvrir notre destin le tout premier comme nous l'avons cité en passant Jésus a découvert sa destinée dans le rétrait écrivait rétrait quand vous lisez son histoire voilà avant de commencer son ministère il se rétire il part prier avant de choisir les apôtres il se rétire pour aller prier et souvent avant de prêcher il se rétire tôt le matin pour aller prier avant d'accomplir le miracle il montait sur la montagne pour aller et même avant sa mort avant la croix Jésus se rétire et il va prier bien aimé soyons des hommes et des femmes des rétraits des rétraits dans la prière quand nous venons à l'église réponds-nous au présent fais-nous prier des hommes des rétraits quand nous sommes sels à la maison prouve du temps rétire-toi prends un temps prends une heure prends deux heures prends trois heures avance parle avec le Seigneur discute avec lui et plus tu t'habitues avec lui plus tu apprendras à entendre sa voix qui te dit voici le chemin qu'il faut suivre voici bien aimé il faudrait que la vie de prière incarne notre personne il faudrait que la vie de prière conditionne notre vie mon épouse hier m'est taquinée elle m'a dit quelqu'un t'a demandé ici et je lui ai dit que tu n'es pas là et il t'a surnommé l'homme au sympa je suis devenu comme esclave pasteur esclave de la prière je ne peux pas marcher sans prier je suis un homme qui marche qui prie et quand je me raconte que les gens m'observent je prends mon téléphone je fais semblant je le mets ici je commence à parler et les gens pensent que je parle à quelqu'un non 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 je parle à mon Dieu est-ce comme si je suis arrivé à respirer dans la vie de prière bien aimé c'est là le premier principe le premier secret qui doit nous amener à découvrir votre mystère est-ce que tu es un homme de prière est-ce que tu es une femme de prière alléluia n'est-ce pas c'est simple Jésus a découvert sa destinée point deux dans le sécrité c'est pendant qu'il lisait qu'il lisait c'est pendant qu'il méditait qu'il découvre que c'est de lui qu'Esaïe parle c'est de lui qu'Esaïe avait prophétisé il y a des siècles bien avant l'Esprit du Seigneur quand il découvre ça il s'élève il descend il proclame et il déclare c'est là alléluia l'espoir de choses que vous apprenez chaque jour ici je suis sûr que Bethes c'est une église qui enseigne mais seulement on a du mal à s'appliquer vous savez c'est dans les écritures que Daniel a découvert une des raisons principales de sa présence à Babylone il découvre que dans Jérémie il était écrit que les enfants d'Israël iront en captivité pendant 70 ans et quand il découvre ça il se met en prière et c'est là sa copie bien aimé soyons des hommes et des femmes depuis hier soyons des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu parce que c'est là qu'il y a le secret de notre avenir c'est là qu'on découvre comment marcher comment faire comment s'appliquer c'est là qu'on découvre comment demander et c'est là qu'on découvre comment agir avec fermeté comment agir avec foi là dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs c'est vrai il faut aller voir les documentaires c'est vrai il faut lire les écrits des serviteurs de Dieu mais c'est plus dans la parole de Dieu qu'on découvre la véritable volonté de Dieu de notre avenir Jésus s'est adonné à lire et enseigner la parole de Dieu parce que c'est là qu'il pouvait découvrir le verti et le secret de la vie aussi devant Satan quand Satan est venu le tenter quand Satan déformait la pensée de Dieu Jésus répliquait en disant il est aussi écrit il y a des gens qui chassent les deux mots au nom de leur grand-père au nom de mon grand-père on chasse les démons au nom de Jésus selon les normes établies dans la parole de Dieu Amen et pour terminer Jésus était un homme de prière Jésus était un homme qui s'adonne aux écrits mais Jésus était un homme qui coopérait intimement avec le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit il est descendu rempli du Saint-Esprit il a commencé à agir et pour terminer bien-aimé voilà ce que Jésus Christ fait dans Matthieu 17 il appelle avec lui Pierre, Jacques et Jean il est conduit à l'écart et ce qui me fait souvent rire dans ce passage c'est la réaction de Pierre après avoir découvert ce qui peut arriver quand on est dans la présence du Seigneur il dit à Jésus Seigneur on ne rentre plus faisons des tentes ici et restons ici parce que là dans sa présence il a vu ce que les yeux des autres ne pouvaient pas voir il a entendu ce qu'il n'avait jamais entendu parce que ce jour-là il a vu Jésus se transfigurer ce jour-là il a entendu la parole venant du ciel ce jour-là il a vu la gloire de Dieu et le tout dans sa présence voilà pourquoi il pouvait réagir Seigneur Jésus qu'on ne rentre plus faisons dans la présence de Dieu au moyen de la prière dans la présence de Dieu au moyen de sa parole dans la présence de Dieu dans le moyen du Saint-Esprit on découvre le surnaturel on entend le surnaturel on voit le surnaturel comme ce fut le cas de Pierre en effet Jésus voulait leur laisser un modèle un exemple sur ce qu'il devait faire après nous soyez des hommes de prière soyez des hommes qui méditent soyez des hommes qui aiment le Saint-Esprit alors vous verrez la gloire de Dieu et j'aime ce que la Bible dit dans l'Acte des Apôtres il dit que ces hommes-là ayant compris Christ étant montés ils sont restés ils se sont enfermés ils se sont mis à prier à chercher la face de Dieu et plus l'heure on dit qu'ils persévéraient tous avec l'Église dans la prière dans la parole dans la communion fraternelle et dans la fraction de la paix la Bible dit la gloire du Seigneur le couvrait tous Amen et ce matin bien-aimés j'ai conclu ce message en vous confiant tous à travailler et à militer pour découvrir chacun ce que est sa destin Amen et à nous appliquer à travailler c'est alors que nous connaîtrons tous une vie bénie une vie glorieuse quand je me suis marié avec mon épouse le jour même de mon mariage là c'était ma dernière nuit à l'Église j'ai dormi à l'Église sur le banc je me couvrais de banderole quand on a des séminaires là quand les séminaires terminent moi j'étais le premier à aller prendre le banderole parce que je dois me servir de sa compénie et quand j'ai connu mon épouse ses amis lui disaient mais tu cherches toi tu cherches toi tu ne vois pas qui dort à l'Église mais c'est quelqu'un qui avait compris sa destinée qui avait compris sa destinée qui s'est accroché aujourd'hui jour après jour Dieu ne cesse de nous aider alléluia découvrez votre destin et accomplissez votre destin le Seigneur bénisse à vous est-ce qu'on peut se mettre debout et prier bénissons le Seigneur pour ce puissant message il nous amène à découvrir notre destin et à l'accomplir c'est un engagement que tu vas faire tu vas te mettre debout et tu vas dire au Seigneur je m'engage à me battre de toutes mes forces j'aime quand Jacob a lutté avec Dieu jusqu'au petit matin pour que Dieu puisse accomplir dans sa vie ce pourquoi il existe je disais que tout le monde devait se mettre debout pour le temps de prière c'est important on se met tous debout voilà tout le monde prend l'engagement ce matin parle à ton Dieu je lui dis que Seigneur je m'engage ce matin à quitter cette fille de non-solange je refuse d'accomplir je refuse d'accompagner les autres je crois que j'existe pour accomplir quelque chose pour ta gloire commence à prier commence à parler à Dieu Seigneur nous avons écouté ta voix tu nous as parlé tu nous as fortement parlé merci pour ton serviteur l'onction de Dieu sur sa vie ce matin Seigneur merci pour cette révélation qui est sortie de sa bouche cette parole qui est sortie de lui qui est venue vers nous afin que nous puissions au Dieu accomplir ce pour quoi nous existons et nous prions afin que le Saint-Esprit de Dieu vive qui s'était saisi qui s'était saisi de notre Seigneur se saisissent de chacun de nous ce matin parce que nous puissions comme un seul homme en tant qu'Église nous mettre debout pour accomplir notre destinée et de chaque frère et de chaque soeur ce matin à découvrir à connaître sa destinée et à se battre pour l'accomplir au nom de Jésus au nom de Jésus et de nous à mener une vie de prière et de nous à sonner les saintes Écritures afin de trouver la vie la communion avec toi au nom de Jésus et ton peuple ce matin à coopérer avec le Saint-Esprit à coopérer avec Dieu pour une découverte réelle au nom de Jésus de notre destinée et tant d'amour sur chacun de nous et que ta parole s'accomplisse dans nos vies merci 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 la grâce merci Seigneur Sous-titrage ST' 501